et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui c'est monsieur max 01 et on se retrouve aujourd'hui sur terre à rire comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo j'ai l'intention de vous faire un guide un guide complet un guide qui va vous expliquer l'intégralité du jeu et de ses principes pourquoi un guide parce que ce jeu est assez développé il ya beaucoup d'aspects qui sont compliqués assez difficile si vous ne connaissez pas j'espère vous les présenter vous les faire découvrir et vous les faire comprendre tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas terraria qu'est ce que c'est terraria c'est un jeu de type sandbox donc c'est une box un jeu de type sandbox c'est un jeu on peut casser détruire des blocs combattre contre des monstres ou des personnages combattre des boss donc c'est un jeu un univers on peut tout faire donc terraria c'est un jeu de type sandbox qui a une particularité c'est qu'il est en 2d il a été développé par il logique qui est une marque que je ne connais pas trop à part pour bien sûr terraria donc j'espère si vous avez des produits enfin des produits des jeux ou des autres choses que bris logique ont produit vous pouvez me les mettre dans la description je ne connais pas bien cette fabrique c'est le seul jeu que je connaisse donc on va commencer directement par créer un joueur donc pour créer un joueur c'est très simple vous allez dans un joueur créer un personnage ici c'est déjà le bien c'est le plus évolué va créer un personnage et on va lui mettre qu'est-ce qu'on va lui mettre comme cheveux choisir la couleur des cheveux on va lui mettre les cheveux blancs tiens mais les cheveux alors on peut aussi changer le style non 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 pas faire une fille et que non c'est pas bon qu'est ce que je pourrais lui mettre à une petite barre ça jamais le petit dame des yeux ils vont vraiment dans les détails on va mettre du brun bon ça peut de bien non non c'est du bras ou de rouge les yeux rouges c'est cool dans un temps si je ne modifie pas la couleur voilà non j'aime pas jamais les yeux noirs c'est bien la peau qu'est ce qu'on va mettre on va mettre une peau toute blanche non ça lui donne un aspect malade à le faire un peu bronzé voilà ça c'est bien un homme les vêtements chemise couleur de chemise oui maillot de corps qu'est ce que c'est que ça oui on va mettre l'hiver d'hiver pantalon on va lui faire un pantalon en boue on avait les pantalons en boue c'est un peu moche mais c'est rien la difficulté quand vous créez un personnage il faut savoir qu'il ya trois difficultés il ya le mode facile le mode facile donc les personnages quand ils meurent les simplement la moitié de leur argent mourant le mode normal donc quand on meurt dans le mode normal le personnage drop tous ses objets et le mode difficile en cas de mort dans le mode difficile votre personnage est tout simplement supprimé vous devenez un fantôme et vous pouvez plus rien faire simplement vous promis donc ce que je vous conseille pour les débutants c'est de mettre le mode facile le mode normal si vous avez si vous êtes un peu expérimenté vous avez envie d'essayer une difficulté un peu plus grande parce que oui facile normal et difficile les monstres aussi plus de force font plus de dégâts donc facile si vous débutez normal si vous connaissez le jeu est difficile si vous avez envie moi je n'ai jamais fait difficile je trouve ça trop dur on va le mettre en facile on va faire créer on va l'appeler comment est-ce qu'on va l'appeler on va pas appeler on va pas l'appeler le guide on va l'appeler hop non petite faute ou là j'ai sélectionné voilà et on va directement commencer par créer un monde vous avez trois tailles pour créer un petit moyen ou petit donc le monde sera petit vous serez limité au niveau des minerais et des biomes moyen c'est toujours plus le plus grand et grand ça c'est ce que je vous conseille c'est d'avoir un monde grand parce que au niveau des biomes ils seront assez répandu assez grand vous pourrez farmer facilement des choses au niveau des objets et des souterrains qui sont assez grands vous aurez plus de loot c'est mieux de prendre des grands parce qu'il ya aussi certains certaines petites îles des îles volantes qui apparaissent et dans les biomes dans les mondes de type grand il ya plus de chances d'avoir des évoiles on va créer en grand on va pas l'appeler mondial 2 on va l'appeler qui de terraria avec une petite majusculauté s'il vous plaît on peut pas t tt tt terraria voilà donc normalement c'est bon tout est fait et là ça crée le terrain donc on voit un joug de sable joug de vous ça c'est tout ce qui concerne la création des biomes faut savoir que en créant des mondes on peut voir certains certaines choses qui peuvent être ajoutés dans le monde par exemple on voit qu'il ya la jungle qui aura un biome qui va s'appeler la jungle d'ailleurs ça prend beaucoup de temps à créer héo oui 100% oui j'aimerais bien que tu ailles un peu plus vite héo en attendant on va jouer avec la lune oui si vous en arrière-plan vous voyez la lune et le ciel qui arrive si vous la prenez vous la déplacez tant que n'importe où vous voulez hop voilà fait passer le soleil création du monde inférieur j'aurais bien que tu ailles un peu plus vite donjon corruption du monde attention attention création de nids trop long et lissage du monde le monde certains mondes peuvent créer peuvent prendre assez temps pour se créer par exemple là comme c'est un biome un monde grand excusez moi j'avais c'est biome et monde comme c'est un monde grand il ya plus de choses à rajouter mais toujours conseillé de mettre un monde grand voudrait plus de fun avec un monde grand qu'avec un monde petit à moins bien sûr vous vivez dans une grotte vous avez vous avez un pc qui tourne à la manivelle là où il est conseillé de mettre un biome petit à mon petit parois de la grotte placement des pièges sont à là on arrive dans la phase finale donc qui fait toutes les couches pousse des vignes pousse des champignons donc là il en train de créer toutes les couches et c'est bon c'est créé donc hop on y va chargement des données là il s'occupe de faire les derniers détails graphiques et voici que nous sommes arrivés donc vous le voyez on apparaît dans un monde il fait jour et on a trois éléments le bloc de terre on ne va pas s'en intéresser je vais le poser donc on a trois éléments trois outils de base une épée une pioche et une hache donc l'épée je vais se deviner quoi ça sert permet d'attaquer des mobs des monstres par exemple ça c'était un petit slide on a une pioche qui permet de miner les blocs et une hache donc une hache ça vous permet de couper du bois donc la première chose que vous devez faire quand vous vous apparaissez dans un monde c'est récolter des ressources premières du bois bois c'est ce qui va être le plus important ça va vous permettre de créer maintes choses maintes et maintes choses donc on coupe du bois on essaie d'en récolter une centaine centaine au début je pense que ça peut être bien donc comme vous voyez le contrôle sont pas difficiles si vous voulez les régler vous appuyez sur eux allez dans paramètres et dans contrôle on pourrait régler tout ce qu'ils ont tous les contrôles moi j'ai misé j'ai misé pour aller en haut à gauche à droite c'est qu'il est donc voilà ça c'est pas dur donc on va à droite on peut aller à gauche on peut sauter et on s'occupe de couper du bois le petit monsieur vous voyez là à gauche qui se promène on va pas s'y intéresser maintenant après avoir coupé du bois je vous expliquerai qu'est-ce qu'il a de spécial à moi le bois j'en ai combien 53 oui 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 vous voyez ici cette partie là c'est tout ce qui concerne l'inventaire que ce soit le tout ce qu'on peut équiper dans une barre principale vous voyez aussi que j'ai avec les 71 bois j'ai reçu des glands à quoi servent les glands très simplement prenez un gland faites clic gauche sur le sol ça va planter une pousse les glands ça permet de faire pousser des arbres donc je coupe je coupe ici j'en ai combien 102 je pense que ça va être suffisant et je vais faire une petite ellipse et à tout le monde donc on a récolté un nombre de 106 bois c'est largement suffisant donc maintenant qu'on a le bois qu'est ce qu'on peut faire d'abord tuer ce petit slime voilà donc il m'a donné du gel ça on va pas s'en intéresser qu'est ce que qu'est ce qu'on va faire si vous ouvrez votre inventaire on voit qu'il ya trois parties la première partie qui est ici que ressort mon curseur est blanc donc si vous voyez pas regardez bien la partie à gauche c'est tout ce qui concerne inventaire vous avez aussi trois parties dans cet inventaire la partie ici qui sont toutes les cases vous pouvez mettre tout un peu partout la partie à droite qui sont les pièces donc le jeu dans le jeu il ya un système de pièces que vous recevrez en tuant des monstres qui vous permettra d'acheter différentes choses auprès de certaines personnes et à côté vous voyez la case munitions donc ça c'est tout ce qui concerne des munitions comme des balles ou des flèches pour ça on a aussi la petite poubelle donc si vous voulez mettre quelque chose dans la poubelle voulait sélectionner et vous le mettez donc je vais pas le faire on voit aussi qu'on a la partie de droite donc ici à droite on a la partie armure donc et dans si vous avez une armure vous je voulais expliquer plus tard ça on va pas vraiment s'y intéresser tout de suite c'est parce qu'il nous intéresse et le plus important c'est ce qu'on a ici c'est la partie en dessous de l'inventaire c'est une table de craft portable donc avec ça vous voyez que je peux crafter différentes choses je crafters et peut crafter des plateformes en bois des torches on va pas en faire maintenant et un établi la première chose que vous allez faire c'est simplement si vous voulez changer d'objet vous faites glisser la roulette sélectionner l'établi et vous faites clic gauche donc vous avez une fois que vous avez votre établi vous changez d'objet avec la roulette faut bien sûr la mettre dans la première barre ici pour pouvoir les sélectionner et vous allez faire clic gauche sur le sol pour poser votre établi maintenant comment ce qu'on fait pour utiliser cette établi il faut pas faire clic droit faut rien il faut juste s'approcher ouvrir son inventaire et comme vous pouvez le voir tout ce que je peux maintenant crafter c'est largement améliorant non je peux crafter des tables des portes un panneau défense ça c'est bizarre des barrières une armure des épées mais ça je vais pas encore le faire ce qu'il faut faire on va faire un abri ce que vous le voyez ici le soleil au départ il était un peu à gauche à l'est et maintenant il commence à évoluer vers la droite donc à partir d'un moment il va se coucher et va faire nuit et la nuit il y a des monstres qui apparaissent donc on va construire un abri une maison en bois alors pour construire une maison en bois vous sélectionnez le bois et vous faites clic gauche pour empiler les bois voilà construire un petit abri enfin petit abri déjà une belle maison mais voilà comme ça je pense que ce sera bien donc pour couper du bois que vous avez déjà cassé avec votre hache je vais prendre votre pioche une particularité du jeu je sais pas pourquoi c'est comme ça mais c'est comme ça on coupe là pourquoi est ce que je fais des trous de trois sur les côtés simplement pour faire des petites portes pour pouvoir rentrer entrer dans la maison c'est sinon je dois casser des blocs et c'est un peu embêtant donc je fabrique deux portes et je viens et je fais clic gauche à un butterfly je fais clic gauche en dessous des deux portes des deux des cases et voilà maintenant j'ai des portes donc pour ouvrir ces portes c'est pas très dur vous faites clic droit et vous pouvez les ouvrir maintenant comme je vous l'avais dit on va s'intéresser au petit monsieur qui est là ce petit monsieur c'est le guide c'est un pnj donc dans terraria il ya un total d'une il ya beaucoup beaucoup de pnj je pense il y en a une vingtaine au total et ces pnj vous servent pour différentes choses vous avez par exemple le guide qui va vous permettre de savoir l'utilité d'un objet par exemple je ne sais pas l'utilité du bois je viens ici on peut voir qu'il ya aide donc là ils nous donnent des conseils le souterrain le souterrain est un coeur de cristal utilisé pour augmenter votre maximum de vie on va pas s'y intéresser si vous appuyez sur proche vous quittez la discussion et là vous voyez que vous avez artisanat si vous appuyez sur artisanat ça va ouvrir votre inventaire et si vous regardez ici vous avez une petite case de livres où c'est écrit placer un matériau ici pour afficher les techniques en traduction parce que terraria fait des traductions assez mauvaises il faut prendre les éléments vous voulez savoir l'utilité et voulait passer dans cette case et vous verrez toute l'utilité qu'ont ces objets donc là je vois qu'avant je pouvais faire des torches maintenant je peux faire un feu de camp un marshmallow des flèches faire beaucoup 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 de choses avec ça et c'est ça la principale utilité du guide c'est ce qu'il rend pour moi le plus utile des pnj le problème c'est que ce pnj s'il se promène dehors la nuit il va mourir alors comment est ce qu'on va faire pour qu'il ne meure pas on va le faire venir vivre chez nous et comment est ce qu'on va faire le fait comment est ce qu'on va le faire vivre venir chez nous excusez moi il suffit simplement de créer une maison il va venir s'abriter mais il faut savoir que les pnj il leur faut quatre conditions pour venir s'installer dans une maison il faut un toit et des murs ça la première condition à respecter il leur faut un arrière-plan en bois donc pour faire un arrière-plan en bois vous je vous rappelle vous venez vous appuyez sur eux près de l'établi et vous regardez vous sélectionnez mur en bois vous allez en faire on va dire en faire oui pour un match si vous maintenez cliquez gauche ça va crafter beaucoup ça va en crafter beaucoup donc on va en faire 88 c'est déjà bien donc pour poser les arrière-plans des murs en bois vous venez et vous faites cliquez gauche et voilà vous voyez ça pose un arrière-plan ce qui va permettre au pnj de venir vivre malheureusement ça c'est parfait j'ai déposé entre donc voilà on dépose on remplit bien toute la case donc maintenant on a deux conditions qui sont respectées sur quatre c'est à dire les toits le toit et le plafond excusez-moi le plafond et les murs on a un arrière-plan la troisième condition c'est d'avoir une table et une chaise pour que le pnj puisse quand même s'asseoir il ne peut pas s'installer c'est bien dommage mais on installe voilà donc vous crafter une table et une chaise et ensuite vous la posez on va dire qu'on va la déposer d'abord on va déposer la chaise là et la table à le papillon il m'énerve un peu là là qui meurt voilà on pose pourquoi tu veux pas te poser toi voilà donc on a déposé la table et la chaise et la dernière condition c'est d'avoir un minimum de lumière donc pour ça on va faire des torches on va en faire six c'est le maximum que je puisse en faire donc pour déposer les torches très simplement vous les sélectionnez et vous faites clic gauche soit sur les murs soit sur l'arrière-plan et maintenant toutes les conditions sont respectées pour qu'un pnj puisse venir s'installer dans cette maison et dans pas longtemps il devrait venir s'installer j'espère qu'elle va venir s'installer donc ça se peut quelques fois que tu as que le pnj ne puisse pas venir s'installer chez vous pour une raison ou autre pour voir ça vous allez ouvrir votre inventaire et vous allez venir ici sur la petite maison en appuyant sur la petite maison vous allez voir un logo apparaître c'est la tête du pnj et si la tête est dans la dans la pièce ça veut dire que le pnj s'est bien installé dans cette maison donc maintenant on a installé notre premier pnj on va tuer ce petit style tu meurs à l'émeur comme vous le voyez l'épée que j'ai là n'est pas vraiment très pratique elle ne peut tirer que devant soi mais ça on va pouvoir l'améliorer plus tard donc maintenant on a fait tout mais comme vous voyez il ya toujours un arrière-plan en bois qui a dépassé simplement pour le retirer vous ouvrez votre inventaire vous descendez et vous allez crafter un marteau en bois il vous permet de retirer l'arrière-plan des murs on le sélectionne et comment est-ce qu'on enlève l'arrière-plan clé gauche voilà maintenant on a une belle maison propre et il commence à faire nuit cela ça m'inquiète un peu à justement et fini comme vous venez de l'entendre la musique a changé et dès que la musique change ça veut dire qu'il fait qu'on va aller explorer un tout petit peu pour voir parce que ici voilà ici il ya des coffres ça et des petits réseaux donc qu'est ce que c'est que ces petites choses au sol ce sont des dépôts des vases et il vous suffit de les casser avec une pioche ou une pelle ou une pioche une une épée ou une hache et vous allez obtenir divers différents objets excusez moi je les casse je pose une petite torche j'ai obtenu une récolte potion à ça les potions dans terraria il y en a plein c'est là comme vous voyez elle peut me téléporter à la maison c'est assez pratique donc à un petit coffre vous voyez ici on a un coffre qui est apparu naturellement les coffres apparaissent naturellement ou là que c'est que ça ou c'est un oeil vite oui la nuit vous voyez les monstres sont les s'il ya des apparitions de monstres ils sont quand même assez violent non ne touche pas je veux pas mourir mais tout va se mettre à l'abri non comme vous le voyez je viens d'utiliser la potion pour me téléporter à la maison et je me suis téléporté à côté la potion ne téléporte pas à la maison mais en fait au point de spawn et c'est pour ça qu'il est souvent conseillé dans terraria de construire une maison sur son point de spawn comme ça si vous mourez vous allez apparaître sur votre maison enfin dans votre maison donc là on voit les zombies qui essayent de casser la porte j'en ai assez peur je vais pas les affronter parce que j'ai plus beaucoup de vie vous voyez ma vie de 34 sur 100 c'est passé de l'autre côté de tuer c'est cet oeil cet oeil qui voit là c'est violent allez meurs viens là meurs 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 deux points de vie enfin deux points de vie deux par deux c'est pas beaucoup ça combien a-t-il de points de vie 60 allez viens là mais là que je te tape je fais pas ces dégâts tant pis on va essayer de tuer les zombies là allez meurs 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 fait cette mission c'est l'auteur bleu aussi pour gagner un peu de pièces bon ils font très mal au tout début c'est Ford s'est mort et les montres mais à la fin c'est par*** un c'est été vraiment inutile Tirer devant soi, ça n'a vraiment aucune utilité Allez, jamais te tuer Allez, quelques points de vie 10 points de vie 6 points de vie 2 points de vie Oui, il est mort Ah, voilà Donc, combien de dégâts fait cette épée ? Elle fait... 5 dégâts de main Ah, comme vous venez de le voir, je viens de recevoir Une lentille de l'œil volant De l'œil de démon Et on va voir l'utilité Donc, je vous le rappelle Vous allez près du PNJ, vous faites clic droit Et vous allez dans Artisan Si vous voulez voir l'utilité d'un objet Donc, on va prendre la lentille On va la placer là Et à quoi est-ce que ça permet de faire ? Ça, vous voyez Des potions C'est pas vraiment intéressant pour l'instant Donc, je pense qu'on va se quitter là Pour le premier épisode Enfin, se quitter là Je vais vous retrouver juste après Pour une petite particularité Pour vous expliquer quelque chose Et on se retrouve tantôt Allez, à tantôt Et rebonjour tout le monde Donc, on se retrouve pour la deuxième partie Sur ce guide pour Terraria Et qui va être une partie assez importante C'est le lexica Terraria Qu'est-ce que c'est que le lexica Terraria ? Ce sera un lexique Une sorte d'écrit Qui va reprendre tous les aspects Et toutes les particularités du jeu Et ce sera surtout un endroit Où je pourrais vous expliquer des choses Sans nécessairement revenir dessus Grâce à ça, par exemple Je pourrais vous expliquer les biomes Sans me promener dans toute la map A la vitesse d'un escargot Pour simplement vous montrer des images Là, je vais pouvoir illustrer mes propos Et vous les montrer facilement et rapidement Le lexica Terraria Il va être assez important pour moi Parce que ça va être quelque chose Qui va revenir à chaque épisode Et qu'on va compléter A chaque fois qu'on va découvrir De nouvelles choses Il sera toujours mis à jour Enfin, complété Et c'est ce qui sera important à revenir Donc, on va commencer directement Avec le sommaire Donc, le monde, les biomes Et les pays Dans les biomes Et principalement Enfin, quand on présente le monde On doit présenter Tout d'abord Un aspect que je n'ai pas noté C'est Les modes de jeu Dans Terraria Il y a deux modes de jeu Qu'on va appeler Le hard mode Et le pré-hard mode Le pré-hard mode C'est C'est un Le mode de jeu Qu'on a en démarrant une partie Quand vous démarrez Un nouveau monde Vous aurez du pré-hard mode Mais Une fois que vous aurez battu Un certain type Enfin, un certain type Un boss Le hard mode Va se débloquer Et les monstres Vont devenir Beaucoup plus forts De nouveaux biomes Vont apparaître De nouveaux objets Tout va être Rendu plus difficile Le hard mode Est vraiment 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 Très difficile Donc maintenant On a expliqué Le hard mode Et le pré-hard mode Ce sera pour la suite Je vais souvent vous l'expliquer Et là on va découvrir Les biomes Dans Terraria Il y a un total De 12 biomes 12 biomes dans le jeu Mais Il y a 11 biomes Qu'on peut trouver Dans un seul monde Et là justement On va voir pourquoi Tout d'abord On va commencer avec Les biomes Qui apparaissent Obligatoirement Les biomes variables Et D'autres biomes Dans les biomes Qui apparaissent obligatoirement On a le tout premier Celui sur lequel On apparaît souvent La forêt La forêt Qu'est-ce qu'on a Comme caractéristique On a beaucoup d'arbres On a un terrain plat Constitué de terre Et L'apparition Des monstres Ce sont De slime normaux Le jour Et la nuit Des zombies Rien de difficile C'est pour ça Que j'ai mis la difficulté Une étoile sur cinq On passe ensuite Au deuxième biome Qui est la neige Où là on trouve Des arbres Un autre type d'arbre Donc un autre type de bois Où ce sont des arbres Sans feuilles Le terrain est avec Beaucoup de relief Enfin c'est ce que j'observe souvent On a des blocs de neige Et des blocs de glace En abondance Que ce soit à la verticale Ou à l'horizontale Verticale Donc si vous descendez Très profond Vous trouverez beaucoup De blocs de neige Et sur toute la longueur Du biome Il y a des blocs de neige Et comme monstre On a des slimes normaux Avec une texture Qui a changé Et des zombies Avec une texture changée Difficulté Une étoile sur cinq C'est la même chose Que la forêt On a ensuite Le désert Lui par contre N'a pas d'arbre Mais des cactus Ce cactus Vous permet de faire Des armes Ou des armures Réfléchir une chose Dans ce biome On trouve du sable En abondance Que ce soit En profondeur Ou dans ton biome Ce sable est soumis A la gravité Donc attention On trouve peu de mobs A part des vautours Ou des fourmillons Ça on va les découvrir plus tard De toute façon Ils ne sont pas intéressants Et ce qui rend ce biome Très intéressant C'est qu'il y a la possibilité D'apparition de temples Plutôt on va appeler ça De tombeaux Qu'est-ce qu'on a Dans ces tombeaux On a des coffres Un coffre Qui va vous rapporter Un objet assez rare Qui est très 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 utile Au début du jeu Ce temple Malheureusement N'apparaît pas nécessairement Dans chaque monde Il est assez rare Difficulté Une étoile sur cinq Ça me paraît logique On passe ensuite A un biome Très dur La jungle La jungle On a comme caractéristique Des arbres d'akajou Beaucoup d'eau On a des blocs de boue Mais on a surtout Les monstres Qui sont plus forts Que les autres biomes Si vous prenez Un slime de la jungle Et un slime de la forêt Le slime de la jungle Va être plus fort Plus résistant Que le slime de la forêt Difficulté Trois étoiles C'est un biome Qui est assez difficile au début Raisonnable à la fin On termine Dans les biomes Qui apparaissent obligatoirement Par l'océan Ça c'est un biome De fin de monde Donc dans Terraria Une map a une fin A droite et à gauche Ça c'est Vous montrerez Comment est-ce que ça se finit Mais ce biome Elle est caractérisé Parce que c'est la fin Il apparaît toujours Au bout de la map On peut voir Qu'il y a deux parties Il y a une partie océan Et une partie plage Sur l'océan L'océan est très profond Et au niveau des monstres Qui apparaissent La plage Il n'y a pas vraiment Beaucoup de monstres Dans l'océan Il y a des monstres assez forts Ce qui rend Le biome océan Très intéressant C'est qu'au fond de l'océan Il y a des coffres Où on peut trouver Des objets assez Assez intéressants Assez bien Assez bien Qui nous permettent De pouvoir Avancer Ce n'est pas des objets Très 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 utiles Sauf un Et ça On verra bien On verra bien s'il y est On passe maintenant Au presque Enfin ce n'est pas Ça c'est un biome mystère Qu'on découvrira plus tard Dans le jeu On passe maintenant Au biome variable Au niveau des biomes variables Excusez moi Qu'est-ce que j'entends Par les biomes variables Il faut savoir que Dans Terraria Comme je vous l'ai dit Il y a 12 biomes Au total Dans le jeu Il y a 11 biomes Qui apparaissent dans une amante Je veux dire Qu'il y a un biome Qui n'est pas là Mais où est-ce qu'il est Et bien c'est ça Les biomes variables Les biomes variables C'est un biome Qui n'est Enfin ce sont deux biomes Qui ne vont pas toujours Nécessairement apparaître Ce sera soit Un type de biome Qui va apparaître Soit l'autre Mais pas les deux Si les deux apparaissent Vous avez un problème Dans votre jeu Et ça risque de faire De la confrontation Et les jeux n'aiment pas ça Donc au niveau De ces deux biomes On a le premier biome Qui est la corruption Enfin il faut savoir aussi Que ces deux biomes Ces biomes variables Ce sont des biomes Qu'on va qualifier De biomes méchants Des biomes Qui ne vous vendront pas du bien Qui sont là Pour faire beaucoup de mal On a dans ces deux biomes Oui parce qu'il n'y a Seulement que deux biomes variables C'est la corruption Qui est le biome d'origine De type méchant De Terraria Caractérisé par du bio Pas du bois mort Mais du bois shadow Parsemé de trous Très très profonds Qui descendent Extrêmement bas Et si vous tombez dedans Si vous avez le malheur De tomber dedans Sans stuff Vous mourrez Les dégâts de chute Ce sont impressionnant Aussi les mobs dans ce biome Sont assez difficiles A battre Ils sont Très difficiles Ils vous chargent dessus Et ils volent Donc très difficile Difficulté 4 étoiles sur 5 Je pense que c'est mérité On passe ensuite Au deuxième biome Celui là C'est le biome Que je connais le plus Parce que c'est celui Que j'ai fréquenté le plus C'est la crimson La crimson C'est caractérisé Une caractéristique On va dire C'est un biome de sang Donc l'eau est rouge Les blocs de pierre sont rouges Et les arbres sont de sang C'est creusé par des tunnels Donc la différence Avec la corruption Comme vous le voyez ici C'est qu'il y a des trous A la verticale Qui descendent très profonds Tandis que dans la crimson On a des tunnels C'est comme creusé par des tunnels Comme si quelqu'un Était venu creuser Petit à petit Des tunnels qui descendent Vers une salle Assez profond Les mobs aussi Sont très difficiles A battre dans ce biome Et la difficulté Est exactement la même Quatre étoiles sur sol On passe maintenant Aux autres biomes Au biome les plus intéressants Et on commence par Les îles flottantes Donc Quelles sont les caractéristiques De ces îles flottantes Comme le dit le nom Ce sont des îles Qui flottent Ce sont des petites îles Qui ont été décrochées du sol Et qui ont été mis en hauteur La hauteur peut varier En fonction de la grandeur De votre monde Petit, moyen ou grand Plus votre monde est grand Plus la hauteur des îles sera haute C'est très français ce que je dis Mais bon On a des structures Sur ces îles Des structures avec un coffre au centre Qui vous rapporte Des choses exceptionnelles au début Par exemple Que ce soit un fer à cheval Qui vous empêche d'avoir des dégâts de chute Ou un ballon Qui vous permet de sauter plus haut On a aussi un mob unique Qui n'apparaît pas sur l'île Mais au dessus C'est la harpie Qui sont des mobs volants Qui vous attaquent Et vous lancent des projectiles On passe maintenant au biome champignon Le biome champignon N'apparaît que dans les cavernes C'est la caractéristique principale Vous ne trouverez jamais ce biome en surface C'est aussi un très petit biome Où les monstres On passe maintenant à l'enfer L'enfer Qui est un monde très intéressant Parce que c'est le biome Qui est tout en bas de la main Il faut savoir que dans Terraria Le monde est long en large Enfin Il a quand même une limite Mais il est très profond Si vous descendez Vous en avez déjà pour 20 minutes à miner Vous arriverez à un moment à ce biome Qui est l'enfer Qui est situé tout en bas du monde Et qui fait toute la longueur du monde Vous verrez bien Je vous montrerai un exemple Il est constitué principalement de lave Et de pierres incendiaires Si vous marchez sur ces pierres Vous êtes en feu Vous brûlez Et ça fait extrêmement mal Les monstres qui sont présents dedans Ce sont très difficiles à battre Que ce soit par leur caractéristique A vous mettre en feu Ou à vous faire beaucoup de dégâts 4 étoiles de difficulté sur 5 Je pense que c'est mériter On a encore ici un biome mystère Qui apparaîtra plus tard On passe maintenant au PNJ Dans Terraria On a un total Comme je vous l'ai dit De 22 PNJ dans le jeu Ces 22 PNJ ont diverses fonctions Que soit le guide Le marchand qui vous vend différents objets L'infirmière qui vous soigne Justement Ces conditions d'apparition Il y en a un total de 4 Comme je vous viens de le dire La première C'est la plus simple C'est d'avoir une base de maison Donc des murs et un plafond La deuxième caractéristique Qui est propre au PNJ C'est d'avoir une table et une chaise Dans cette dite maison Attention Votre maison ne peut pas faire 3 blocs sur 4 de haut Il faut quand même qu'il y ait une limite Je pense que c'est 10 blocs sur 6 de haut Si vous faites comme ça C'est déjà bien Donc on a les deux caractéristiques Le mur, le plafond, la table et la chaise Il faut aussi un arrière plan Un mur de fond Un arrière plan En n'importe quel type que vous voulez Ça peut être en pierre, en bois, en obsidienne Tout ce que vous voulez pour faire un arrière plan Du moment qu'il y en a un C'est parfait Et la dernière condition C'est d'avoir une source de lumière Torche Torche tiki Chanduillet Tout ce que vous voulez Une fois ces 4 conditions réunies Un PNJ va pouvoir apparaître chez vous Justement En parlant de PNJ On sait Et ça c'est une caractéristique propre à lui Qu'on a un PNJ qui s'appelle le guide Et qui est le premier PNJ qui arrive Donc le guide Il a des noms variables Il peut s'appeler Comment est-ce qu'il dit ? Il peut s'appeler le guide Il peut s'appeler Jeffrey Il peut apporter beaucoup de noms Donc ce PNJ Ce guide Apparaît toujours Quand vous créez un monde Lorsque vous créez un monde Il sera toujours là au tout début Il peut mourir Mais Il va réapparaître Et justement Pour qu'il apparaisse Vous devez réunir les 4 conditions Décrites dernièrement Donc ce PNJ apparaît en premier Et La caractéristique qu'il a C'est qu'il doit toujours être chez vous Pour que d'autres PNJ viennent s'installer chez vous Si ce PNJ n'est pas chez vous D'autres PNJ ne pourront pas venir s'installer Il est très important Son utilité Pour moi c'est ce qu'il rend aussi Une autre chose qu'il rend plus important C'est qu'il donne des conseils Bon ça c'est C'est bof Mais Il montre ce que l'on peut faire Avec un objet sélectionné Ça pour moi C'est la chose la plus pratique du monde Si vous n'avez pas envie D'ouvrir une page internet Faire des recherches Ou un craft Ou si vous ne savez pas A quoi sert un objet Vous lui demandez Il va vous dire l'utilité Il est considéré comme gênant Par beaucoup de joueurs Moi personnellement Je le trouve Des plus intéressants Donc C'est ici que se finit Ce début Sur le Lexica Terraria Et se finit ce premier épisode Donc au prochain épisode Je ne sais pas On verra bien ce qu'on fera Probablement de l'exploration Et du minage Si vous avez un commentaire N'hésitez pas à en mettre un Si vous avez aimé La vidéo Et le principe de vidéo N'hésitez pas à mettre un like J'espère que ce vous a Que ce premier épisode Vous a plu Et je vous retrouve La prochaine fois Allez Salut tout le monde